42% des habitants de la communauté d'agglomération Tourangelle sont propriétaires. Pourtant, cette proportion est inférieure à la moyenne, qui est de 56% pour des agglomérations françaises de la même taille. C'est une des raisons qui a poussé la communauté d'agglomération à faire de l'accession à la propriété une de ses batailles. Aujourd'hui, son président finalisait le dispositif préhime au 0% Tour Plus. En présence des partenaires, le Conseil Général, l'État et les cinq banques partenaires. On sait bien que c'est social, parce que les gens qui ont de l'argent par héritage depuis des générations, ils sont plus facilement propriétaires que le petit gars qui arrive et qui sort de sa famille et qui n'a rien eu en héritage. Notre sujet, c'est de pouvoir donner à ces personnes-là l'espoir de devenir propriétaire. La durée de ce prêt à taux 0% est de 15 ans. 15 ans pour rembourser et cette durée est fixe. Les taux d'intérêt existent bien, mais sont intégralement pris en charge par la communauté d'agglomération. Pour ce qui est du montant du prêt, il est variable. Pour un logement neuf, une seule personne pourra obtenir jusqu'à 11 000 euros. Un ménage de 6 personnes pourra obtenir jusqu'à 26 500 euros. Si vous désirez acquérir un logement ancien, vous pourrez accéder à un prêt qui ira pour une personne seule de 8 800 euros à 21 200 euros pour 6 personnes. Pour obtenir le prêt IMO, il faut cependant répondre à certaines conditions. Avant tout, les ménages intéressés doivent d'abord bénéficier d'un prêt à taux 0 de l'État. Ensuite, le logement devra être une résidence principale et ça n'est pas tout. Il faut être locataire, il faut être locataire à Tours ou dans l'agglomération depuis 2 ans, ou travailler à Tours à l'agglomération depuis plus de 2 ans. Pourquoi ? Mais c'est pour éviter un effet d'aubaine que quelqu'un vienne parce que, tiens j'ai entendu parler de ça, voilà. On veut quand même réserver cet effort au Tourangeau, c'est quelque chose de normal. Enfin, les revenus ne devront pas dépasser un certain plafond. D'ici à 2 ans, Tourplus met à disposition 675 dossiers, soit 675 possibilités de prêt, qui correspondent également au nombre de logements locatifs sociaux de la communauté d'agglomération. Une façon d'encourager les locataires HLM à devenir propriétaires et par conséquent à libérer leur place. A partir de là, ne reste plus qu'à savoir comment obtenir un dossier. Le plus simple, c'est d'aller dans une banque qui est partenaire de Tourplus. Il y a bien évidemment le Crédit Ricolle que je représente, mais aussi il y a la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel, le Crédit Foncier et le CIO. Donc aller dans ces banques, je crois que les personnels de toutes ces banques sont formés et extrêmement motivés. On l'aura compris, la première étape commence à la banque. Et le prêt IMO, c'est sûr, s'inscrit dans un contexte économique plutôt rebutant. Pourtant, l'initiative séduit. Une fois le dossier délivré par Tourplus, il restera deux mois pour finaliser le prêt avec la banque de l'acquéreur.